Jean de La Fontaine, Le Lièvre et la Perderie Il ne se fout jamais moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux ? Le sage Aesop dans ses fables nous en donne un exemple d'eux. Celui qu'en sévère je propose, et les siens ce sont même chose. Le Lièvre et la Perderie, concitoyens d'un champ, vivaient dans un état, se semblent assez tranquilles, quand une meute s'approchant oblige le premier à chercher un asile. Il s'enfuit dans son fort, met les chiens en défaut, sans même en accepter brefaux. Enfin, il se trahit lui-même, par les esprits sortants de son corps échauffés. Miro, sur leur odeur ayant philosophé, conclut que c'est son Lièvre, et d'une ardeur extrême, il le pousse, et Rusto, qui n'a jamais menti, dit que le Lièvre est reparti. Le pauvre malheureux vient mourir à son gîte. La Perderie le raille et lui dit « Tu te vantais d'être si vite, qu'as-tu fait de tes pieds ? » Au moment qu'elle rit, son tour vient. On la trouve, elle croit que ses ailes la sauront garantir à toute extrémité, mais la pauvrette avait compté, sans l'autour, au cercle cruel. On la trouve, elle croit que ses ailes la sauront garantir à toute extrémité. Sous-titrage Société Radio-Canada